Bonjour Caroline. Bonjour Alexis. Bienvenue à toi et merci encore pour le temps consacré à cette petite vidéo d'entretien. L'idée c'est qu'on puisse en savoir plus sur ce qui fait de toi une faiseuse dans les territoires, ce qui fait de toi quelqu'un qui s'engage dans ton travail, dans ton quotidien, dans ton parcours et pour cela peut-être pourrais-tu te présenter, nous dire où tu es, où tu habites, qui es-tu au fond. Merci en tout cas pour cet échange. Alors oui, donc je suis Caroline de Ruic, je vis dans l'approche banlieue on va dire Montpellier-Rennes à Terran, donc dans le 34. Je peux te dire, je suis sociologue de formation, j'ai étudié à Rouen et après à Lille où je me suis spécialisée dans l'enquête en sciences sociales à travers un DESS, ingénierie de l'enquête en sciences sociales. Suite à ça effectivement j'ai effectué divers ancrages au niveau professionnel, notamment j'ai travaillé en tant que chargée d'études et de recherche au CREDOC à Paris, ce qui m'a beaucoup apporté sur la méthodologie et puis aussi sur le caractère un petit peu prestigieux de cet institut. Voilà et puis j'ai travaillé à Toulouse dans un bureau d'études qui était dédié en fait aux enquêtes et plus enquêtes-recherches mais beaucoup plus marketing, des choses comme ça. Moi je m'occupais de tout ce qui était partie comportementale et puis sociologique donc ça a duré deux ans. Et puis après, de fil en aiguille, je suis venue en fait dans la région Montpellier-Rennes pour me pencher sur des sujets d'habitat où j'ai été co-optée pour travailler au sein de l'Union Régionale HLM. Donc dans chaque région de France, on a une entité qui fédère en fait les bailleurs sociaux de chaque région et donc ça s'appelait l'Eurohabitat et donc j'y ai travaillé en tant que chargée d'émission pour une mission payée par la Caisse des dépôts et consignations à l'époque où je devais sensibiliser les bailleurs sociaux à mettre en place des clauses d'insertion dans les marchés et à faire des chantiers pédagogiques pour justement pérenniser le plus possible le bâti, le cadre bâti et impliquer les acteurs, l'humain, impliquer l'humain dans les projets. Donc ça c'était le démarrage un petit peu de l'AMU quelque part parce que l'assistance et la maîtrise d'usage, l'objectif c'est la pérennité et l'autonomisation aussi. Et donc c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de redondance, le mot n'est pas choisi, mais beaucoup d'écho en tout cas entre ce que j'ai fait en 99 quand je suis arrivée dans le mouvement HLM et ce que je fais aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, au niveau de l'assistance et maîtrise d'usage. Donc après, l'union régionale, j'ai roulé un petit peu ma bosse, j'ai quitté l'union régionale, j'étais directrice adjointe pour me faire embaucher par un bailleur social, donc directement en opérationnel, mais au service gestion locative et je m'occupais aussi de tout ce qui était copropriété et vente. Donc là, c'était vraiment en opérationnel pur chez un bailleur social. J'ai fait ça pendant six ans et ensuite je me suis mise à mon compte en 2012. Donc j'ai retrouvé en fait mon passé de sociologue et j'ai marié en fait mon passé de sociologue et mon expérience empirique de l'habitat. Voilà, et donc j'en ai fait, comme dit mon mari, un métier qui n'existe pas, mais dont le besoin existe. Et donc du coup, je travaille depuis 2012 pour les collectivités, mairies, départements, EPCI, beaucoup plus EPCI, mais j'ai travaillé aussi pour l'État par exemple, pour justement les aider à décider sur des projets de territoire, de manière à bien penser les projets, de manière à bien les calibrer et à anticiper en fait les besoins des habitants. Donc soit en assistance à maîtrise d'usage, soit en études, purement sociologiques dans l'habitat. Donc il y a pas mal de sujets que j'aborde en fait, mais à partir du moment où il y a des acteurs, une fédération d'acteurs, et quelque chose à créer au niveau d'une dynamique, sur un territoire, c'est vrai que ça me parle quoi. Donc en fait je réponds à des appels d'offres au feeling, quelque part. Voilà, j'ai des sujets qui m'intéressent, j'y vais et je peux te donner des exemples, des sujets par exemple. Et avant peut-être d'aller dans les exemples, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta marque ? Parce qu'il me semble que tu en as plusieurs. Ah oui. On va être autour de la relation des acteurs dans les projets. J'ai créé en fait le logicité qui s'appelait au départ Habitat Conseil Solutions, mais ça c'est pas très important. C'est la même entité en fait, en 2012. Et puis c'est vrai que je trouvais que m'arrêter à ça, c'était pas satisfaisant pour moi et j'ai voulu faire du transversal. Moi je suis quelqu'un en fait qui agit en équipe et en opérationnel et en équipe. Donc j'ai quelques projets où je suis toute seule, mais c'est rare. Moi ce qui importe en fait c'est les synergies et les complémentarités entre les acteurs pour justement avoir une offre beaucoup plus riche et adaptée aux besoins des commanditaires. Donc c'est pour ça en fait que j'ai créé une autre marque qui s'appelle Enalys, qui est une agence d'enquête. D'accord. Donc là on est trois. Voilà. Et je copilote également le réseau AMU Occitanie, donc assistance à maîtrise d'usage. Donc j'ai celle-là aussi. Et depuis à peu près un an et demi, moi je suis partie de la coopérative Créalide, qui est une coopérative issue de l'économie sociale et solidaire. C'est une scope où quand je suis arrivée, on était 50 et maintenant on est 300. Et c'est vrai que du coup je trouve plein de profils qui sont complémentaires au mien. Et on a décidé de se tourner vers tout ce qui est développement des territoires, développement territorial. Et donc on a une équipe pluridisciplinaire de 7-8 personnes là où on est tous complémentaires, on fait tous les choses différentes. Mais notre vocation, notre objectif, c'est vraiment de donner du sens en fait, d'avoir une approche ascendante, descendante, pour trouver une utilité sociale, une utilité de tout point de vue auprès des acteurs locaux pour les territoires. D'accord. Et pour monter cette logique de collectif, cette logique justement de groupement à chaque fois ou presque, finalement ça t'est venu spontanément de rentrer dans une coopérative ? Parce que t'aurais pu monter aussi un collectif informel ou une marque dédiée avec plusieurs freelances. Pourquoi ce choix ? Le choix de la coopérative au début, c'était vraiment un choix pratique. C'est-à-dire qu'il fallait que je me mette à mon compte, il fallait que je trouve un petit peu un portage juridique. Donc j'ai trouvé ce portage juridique très facile et très agréable en fait, puisque j'étais avec des pères. Donc des gens qui faisaient comme moi, qui se lançaient comme moi. Et assez facile finalement de pouvoir démarrer ensemble. J'entreprends pour moi, mais on est dans un collectif et on réussit ensemble quelque part. Ça c'était jusqu'en 2015. Mais en 2015, il s'est passé vraiment un changement de posture professionnelle chez moi, où je me suis aperçue qu'il y avait des compétences à Créalit qui étaient nouvelles, et qui pouvaient être complémentaires aux miennes. Et c'est à partir de là que j'ai décidé vraiment de favoriser la transversalité et le réseau en fait. On dit à Créalit que je suis une tête de réseau, parce que c'est vrai que j'aime en fait ce qui se passe en réseau. D'ailleurs j'ai créé depuis 2015 l'atelier client public, qui est un atelier, un collectif autogéré que je pilote. Bon maintenant que d'autres personnes pilotent à ma place, parce que j'ai laissé un peu la main et c'est très bien, parce qu'il faut que ça évolue quoi. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Et le mener à bien et puis de le suivre, c'est quelque chose qui me nourrit. Voilà. D'accord. Merci de répondre à ta question. Si, parfait, c'est très bien. C'est même génial. Donc du coup, toi tu as une capacité à être dans la facilitation, à t'es relié les personnes. Tu as utilisé le terme d'assistance à maîtrise d'usage tout à l'heure, qui était sur la question de l'autonomie. Autonomie, je dirais, est-ce que ça veut dire former les gens ? Est-ce que ça veut dire leur donner des outils ? Par quoi ça passe ? C'est ta EMU qui est ta compétence, une compétence qui semble clé chez toi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Oui, c'est sûr que ça part de là. On est sur une acculturation quelque part des usagers, parce qu'on les considère trop souvent comme des non-sachants. Et au contraire, c'est le premier écho qu'on peut avoir du terrain, c'est celui de l'humain. On construit pour des hommes et des femmes, et on oublie qu'on construit pour des hommes et des femmes. Et moi, je veux juste replacer l'homme au cœur des projets, au cœur des sujets, de manière à montrer qu'ils peuvent être co-décisionnaires. On peut co-construire avec eux. Ce n'est pas juste une information qu'on va leur descendre. Ce n'est pas juste une réunion publique où on va leur dire, voilà, le projet c'est ça, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Non, c'est vraiment qu'ils prennent part au projet. Et c'est en cela que ça fait écho à ce que je faisais avant, c'est-à-dire que la mission sur la Caisse des dépôts que je t'ai citée, c'était vraiment ça aussi. C'était d'associer les habitants des quartiers qui étaient plus en situation de recherche professionnelle, de précarité, etc. Mais les associer tout simplement à leur quartier, à leur habitat, à leur lieu de vie. Moi, je pense que ces notions de cadre de vie, en fait, la première personne, ou de travail, parce qu'il y a aussi des projets d'AMU, bien sûr, dans des écoles, dans des salles, enfin, beaucoup de bâtiments publics sont concernés par l'AMU. Il n'y a pas que le bâtiment, enfin, il n'y a pas que l'habitat. Mais l'usager, en fait, de ces bâtiments, il est très peu souvent sollicité, en fait, et consulté, et concerté. Et on va plus loin que ça. On veut carrément, en fait, l'inclure. Parce que, pour qu'ils soient autonomes aussi, c'est vrai qu'il y a une histoire d'autonomie et de formation. Je pense qu'ils sont tout à fait aptes, enfin, les habitants, les usagers sont complètement aptes, justement, à décoder tout ça, et à nous donner leur vision des usages, en fait, qu'ils ont. Et moi, j'ai animé, le 27 mai, en mode confinement avec les masques et tout, un atelier, là, récemment. Et on avait la cantinière de l'école, on avait les personnels techniques de l'école, on avait des parents d'élèves, on avait des profs, on avait aussi la communauté de communes. Bon, tous ces gens-là ont leur mot à dire, quoi, au niveau du projet. Et, ben, des fois, s'approprier des plans ou s'approprier un espace, c'est pas facile. Mais on voit, en fait, que la facilitation fait que c'est possible. Et c'est vraiment réussi quand la personne arrive à se projeter, en fait, dans les plans, physiquement. Il peut y avoir aussi d'autres techniques, mais ce travail d'immersion, en fait, il est important. Et c'est pour ça que je dis que ça favorise aussi l'autonomie, c'est qu'on est vraiment sur une acculturation, une formation. Et je forme aussi des étudiants là-dessus. J'ai un petit peu, j'ai quelques heures par an au Master 1 et 2, profession immobilière en AMU. Donc, vraiment de A à Z, quoi, depuis la mise en réseau, aller chercher les nouvelles compétences, etc. Répondre à des marchés publics basés sur l'idée d'un feeling particulier qui fait que le cahier des charges est plus que de la technique dans la proposition. Mettre les gens autour de la table. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est mettre les gens, non pas au cours d'une simple réunion, mais pendant tout le projet. Et l'ensemble des acteurs, où c'est possible. Et puis, tu transmets aussi dans une logique, finalement, de faire partager ta propre culture de ce que ça peut être. Est-ce que l'habitat, le logement, l'aménagement, on pourrait dire ça comme ça ? En fait, moi, c'est vrai que c'est très macro, finalement, cette notion, parce que le quartier est important, l'habitat dans le quartier, le rayonnement qu'il peut avoir, en fait, le lien entre le quartier et le reste de la ville. Tout ça, c'est des choses indispensables à prendre en compte dans un projet. Et souvent, en fait, on oublie qu'on pose juste le bâtiment sans regarder ce qu'il y a autour. Mais tout ça, effectivement, il faut que ce soit intégré, en fait. Et bon, le but, c'est aussi ça. C'est vrai que j'ai un regard assez urbain, finalement. Mais je travaille avec beaucoup d'urbanistes, donc, du coup, j'ai l'habitude d'avoir ces raccourcis qui me viennent, parce que tout le temps, on se projette, en fait, non pas sur l'école qu'on va étudier, mais sur tout le quartier. Je travaille à Caveira, en ce moment, sur le quartier des écoles, qui est en plein centre-ville. Et bien, on va toucher à travailler sur l'aménagement de ce quartier au commerce, parce qu'on est en plein centre-ville, parce que les commerces, en fait, se vident. Les zones commerciales prennent de plus en plus d'ampleur, on le sait. Et donc, on va forcément, quand on touche à ce sujet, on va forcément toucher à tous les sujets, à l'environnement, à tout ce qui est développement durable. Voilà, donc, tous ces déplacements doux, paysages, évidemment. Donc, c'est très imbriqué, quoi. Et c'est pour ça que les collectifs, aujourd'hui, sont riches, parce que moi, je n'ai pas ces compétences-là. Mais par contre, j'ai des collègues qui l'ont et j'ai envie de dire, ça fait vraiment beaucoup d'émulation et puis beaucoup de synergie et plein de choses à créer, du coup. Bénial. Et si tu avais peut-être un conseil à donner à ceux qui veulent peut-être s'intégrer dans des projets pareils, avec peut-être la casquette un peu comme la tienne, complémentaire, enfin, voilà, d'un peu d'intelligence collective, etc., dans les projets de territoire, ou ceux qui aimeraient, comme des agents, des techniciens, je pense aux techniciens notamment qui regardent ce genre de vidéos, les nôtres sur les Feuzeux TV, sur la question de comment justement inviter ce genre de collectif en termes de candidature. Qu'est-ce qui est bon pour que, en gros, le cahier des charges touche le feeling dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des approches différentes avec des collectifs comme les vôtres, qui ne sont pas des cabinets tout en un, mais au contraire, du sur-mesure à chaque fois. Qu'est-ce que tu aurais comme ça ? On le voit de plus en plus. Mais c'est rassurant parce qu'on le voit de plus en plus dans les appels d'offres. De plus en plus, on a cette notion de vision transversale. Et je pense que donner, en fait, le pilotage du projet à un urbaniste, c'était hier. Et qu'aujourd'hui, en fait, les pilotes de projet, les vrais pilotes de projet, je pense, sont ceux qui ont une vision intégrée et transversale, comme la mienne, mais comme celle de plein d'autres acteurs qui travaillent sur les territoires. Et moi, je pense que confier les rênes, en fait, d'un projet à quelqu'un qui a un multi-casquette et qui peut faire le lien entre et aller vers, c'est primordial. D'accord. Donc, l'interdisciplinaire, chercher peut-être des lignes d'action qui soient, justement, encore une fois, non pas par un spécialiste qui fait dans son coin, mais au contraire, d'aller travailler sur des tuilages, en fait, entre acteurs, entre regards. Travailler aussi sur dynamique longue. Moi, c'est ce que j'entends aussi dans ton approche, c'est de dire, bon, mais on peut travailler sur de l'étude, mais en fait, on va travailler aussi sur le projet lui-même. Et puis, pourquoi pas aussi sur l'attrait. Dans l'AMU, me semble-t-il, dans ton travail, il y a cette dimension d'accompagner au-delà de la réception des travaux, du projet. C'est ça. Voilà, à cette fameuse autonomie des personnes, des usagers. Tout à fait, oui. C'est ça, on est bien d'accord. Super, parce que… Ouais, c'est sûr. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Non, c'est vrai qu'on pense souvent, en fait, l'arrêt des bureaux d'études, deux ans après la livraison. Mais les bâtiments vont continuer à vivre et les habitants dedans vont continuer à usager, à prendre part à l'usage des bâtiments, des locaux collectifs ou des locaux privatifs. Donc, c'est vrai que le penser sur un long terme, dans la durée, ça a du sens. Écoute, Caroline, moi, je te propose qu'on en reste là pour cette première discussion et puis qu'on se retrouve dans une prochaine pour que tu nous expliques en détail un de tes projets, justement, dans lequel ce temps long, sa mise en réseau, ces logiques de collectif sont mobilisées dans ce que tu as pu faire par le passé. Merci à toi. Merci. A très bientôt. Merci beaucoup, Aïtie. A très bientôt. Merci. Merci.